Alors peut-être en guise d'introduction, j'aimerais prendre un passage de l'évangile que vous connaissez bien. Le Christ s'adressant à ses disciples et leur disant, vous êtes la lumière du monde. Si on allume une lumière, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais on la place sur un lampadaire afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il disait cela de nous tous par rapport à nos bonnes œuvres. Il le disait ô combien plus particulièrement à ses apôtres qui étaient destinés justement à faire luire la lumière, le Christ qui est la lumière du monde, la faire luire dans ce monde de ténèbres. Et plus que jamais aujourd'hui, notre monde devenu complètement fou, ça ne tient pas, ça ne faut pas que je m'installe. Notre monde devenu complètement fou en a ô combien besoin. On voit que même les éléments les plus évidents à la nature humaine sont remis en question par nos sociétés, que ce soit au niveau familial, éducatif, tout point de vue. Et plus que jamais, l'Église aujourd'hui a donc ce devoir magnifique d'être cette lumière au sein des ténèbres. Et ce que nous constatons avec une immense tristesse, c'est que loin d'accomplir cette œuvre, pourtant ô combien salutaire, Eh bien, le discours officiel de l'Église, au contraire, vient trop souvent donner créance à toutes ces idéologies qui détruisent nos sociétés. On entend beaucoup plus parler dans les chers ecclésiastiques, qu'ils n'occupent plus, d'écologie, de migrants, de dignité de la personne humaine, de droit de l'homme. Notre Seigneur est le grand absent. On est donc effectivement face à ce qu'on pourrait appeler une perte profonde d'identité de ceux qui sont en charge de l'autorité dans l'Église. C'est ce que certains ont appelé la crise de l'Église. Pour nous, il va s'agir dans un premier temps de définir, de situer, de pointer du doigt ce qui fait le cœur de cette crise de l'Église. Pour ensuite, en dégager le fil conducteur qui seul permettra d'en sortir. Et de là, appliquer ce fil conducteur à chacun d'entre nous. Voir comment concrètement le vivre. Ce sera un petit peu les trois parties de mon propos de ce soir. Tout d'abord, définir, situer la crise de l'Église. Certains en ont fait une crise liturgique. C'est effectivement ce qui a le plus marqué à l'époque, voici plus de 50 ans maintenant, ce changement brutal et radical de la liturgie. Et si on voit la crise sous cet aspect-là, on se dit, eh bien donc, ce qui est essentiel comme remède, c'est ce qu'on a appelé le combat de la messe. Pour la sauvegarde du rite traditionnel. Hélas, je pense que la crise n'est pas d'abord une crise liturgique. Ce n'est, j'ai envie de dire, qu'un épiphénomène. Qui a toutes ses conséquences énormes, évidemment. Mais ce n'est pas la source, ce n'est pas le cœur de la crise de l'Église. Certains, et surtout depuis quelques années, depuis l'arrivée au pontificat du pape François, certains disent que la crise aujourd'hui, dans l'Église, est essentiellement une crise d'ordre moral. Perte de l'idéal de sainteté jusqu'au sein du clergé. Et de là, effectivement, malheureusement, un discours qui vient, qui prétend légitimer ces dérives. Il suffit de regarder n'importe quel texte, aujourd'hui, relatif ou émanant du synode de l'Église d'Allemagne. Où on veut revoir complètement la morale catholique pour y légitimer l'homosexualité. Ce n'est qu'un exemple. Rome n'est pas en reste, là-dessus, indépendamment des nominations, qui ne sont que des questions de gouvernement. La commission biblique, qui est donc une sous-section de la doctrine de la foi à Rome, a émis un document, il y a déjà presque un an maintenant, sur Sodome et Gomorre, pour expliquer que Sodome et Gomorre n'avaient pas du tout été châtiés à cause de l'homosexualité, mais à cause du non-accueil de l'étranger. Ce ne sont que des exemples, mais symptomatiques, si vous voulez, d'un dérèglement, d'une perte de repère monumentale au niveau moral. Et pourtant, cet aspect moral n'est pas encore ce qui fait le cœur de la crise de l'Église. Je pense qu'il serait beaucoup plus précis, plutôt que de parler de crise de l'Église, l'Église est indéfectible, il serait beaucoup plus juste de parler de crise de la foi dans l'Église. Le problème est essentiellement un problème de foi. et de vie de la foi. Il me paraît assez simple de le comprendre. Pour qui vit de la foi ou cherche à vivre sa foi chrétienne, il sait que Jésus-Christ est Dieu. Certains cardinaux sont posés la question. Il y a un livre entier du cardinal Kasper, qui s'occupait pendant des années du dialogue interreligieux, pour savoir si Jésus savait ou pas qu'il était Dieu. Passons. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons par là même que, ne serait-ce qu'en tant qu'être créé, nous vivons dans une dépendance radicale de Dieu. Saint Paul l'explique. Il nous donne l'être, le vouloir et le faire. Si Dieu arrêtait un instant son acte créateur sur nous, nous disparaîtrions aussitôt. On est dans une dépendance, mais radicale de Dieu, que même les philosophes avaient perçue. Quel est le drame fondamental du péché, qu'il s'agisse du premier péché d'Adam, ou de chacun des nôtres ? Fondamentalement, c'est une prise d'indépendance. Le refus ponctuel, concret, de vivre cette dépendance vis-à-vis de Dieu. C'était le drame d'Adam. Et c'est notre drame quand on dit, bon, on s'est voulu bien, nous ce soir, on fera ça un autre jour. Et notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, est venu complètement rétablir cette dépendance avec Dieu. Beaucoup plus, il l'a rétabli en la surélevant complètement. Pour en faire une dépendance filiale. Et donc une dépendance d'amour ô combien profond. Et donc à partir de là, c'est le fondement même, je veux dire, de la vie chrétienne, nous appelons Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous comprenons ces éléments, mais de base, de la foi catholique, on saisit que notre Seigneur, parce qu'il est Dieu, est appelé à régner complètement sur notre vie. Qu'elle soit individuelle, familiale, sociale. Tout remettre dans cette dépendance d'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. c'est ce qui a fait, mais c'est ce qui a défini toute la mission de l'Église. Aller enseigner toutes les nations, les baptisant, les plongeant donc dans le mystère trinitaire de par le Christ. Leur apprenant à observer ce que je vous ai enseigné. Tout est à, comme dit Saint Paul, c'est pas moi, c'est Saint Paul, à récapituler dans le Christ. Récapituler, ça ne veut pas dire résumer, capoute, c'est la tête. Tout remettre sous, dans cette ordonnance d'amour, sous le Christ. C'est toute la mission de l'Église. Faire vivre cette royauté d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. vrai Dieu, vrai homme, donné pour nous. Hélas, je pense, et on le constate, mais tous les jours, que ce qui définit formellement cette crise de la foi dans l'Église, c'est que, justement, au lieu de placer comme principe fondamental cette récapitulation dans le Christ qui, par voie de conséquence, amène, autant que c'est possible, le bonheur et la paix sur cette terre. Si je respecte le mode d'emploi d'une machine, elle fonctionne bien. si je respecte le mode d'emploi donné par le bon Dieu pour cet être extrêmement complexe qu'est l'homme, eh bien, les choses marchent beaucoup mieux. Mais c'est qu'une conséquence. Ce n'est pas un but. Parce que notre vie ne se limite pas aux choses d'ici bas. si notre espérance serait due aux choses de la terre, dit saint Paul, nous sommes les plus misérables des hommes. Eh bien, c'est cette récapitulation dans le Christ qui, fondamentalement, je ne dis pas a été ébranlée, je vais hélas beaucoup plus loin, je vais dire qui sciemment a été abandonnée. Quand je dis sciemment, c'est parce que, je ne prends qu'un exemple, dans ces discussions doctrinales que nous avions à Rome, ils le disaient ouvertement. On leur parlait du Christ roi, ils nous regardaient avec des yeux un petit peu ronds, étonnés, surpris. Un langage qu'ils ne connaissaient plus, qu'ils ne connaissaient plus. Parce qu'à la place, il y a un autre principe fondamental qu'ils ont posé. et ce principe fondamental, c'est cette soi-disant dignité transcendante de la personne humaine. Il suffit de relire un des textes, le texte, qui, aux yeux des papes récents, est le plus important, tout ce l'on dit, du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui est le document clé. Vous le lisez, comptez le nombre de fois où Jésus est mentionné, comptez le nombre de fois où la dignité transcendantale de la personne humaine est mentionnée. ça va de 1 à 20 en proportion et pas dans le bon sens, évidemment. Et sous ce principe de l'homme, de l'homme avec un grand H dans sa dignité transcendantale, eh bien, on veut récapituler aujourd'hui, les hommes d'église veulent récapituler notre monde. C'est-à-dire le remettre sous le règne de cette dignité transcendantale de la personne humaine, si bien exprimée, dit Gaudium et Spes, par les droits de l'homme de 1948. Il faut tout remettre là-dessous. Et donc, toute l'attitude de l'église va changer mais radicalement. On va, par exemple, c'est qu'une illustration. L'église a toujours eu depuis des siècles une action diplomatique très conséquente. On disait que c'est la meilleure diplomatie du monde, la plus étendue. Et toute la diplomatie de l'église pendant des siècles avait pour but justement, eh bien, petit à petit, d'amener notre Seigneur Jésus-Christ aux différents pays et de favoriser ces missionnaires l'extension du règne du Christ. La diplomatie a été entièrement réformée au début par Paul VI, essentiellement par Jean-Paul II au début de son pontificat. Ils vous disent ouvertement le but. Le but n'est plus de défendre les intérêts particuliers de l'église. Ils expriment ça comme ça. Le but est de défendre partout la dignité transcendantale de la personne humaine. On a réduit, ils ont réduit, le règne du Christ roi à l'intérêt particulier de l'église. Et c'est ce qui fait si vous voulez ce ce déchirement très profond que traverse l'église depuis bien longtemps. Elle est fondamentalement cette crise de la foi non pas que ce soit tout s'hérétique mais d'une foi qui n'est plus vécue. D'une lumière qui n'éclaire plus, qui est mise sous le boisseau et qui engendre du coup effectivement ce tiraillement interne à l'église extrêmement profond. Parce que heureusement partout dans l'église il y a des membres qui continuent à vivre dans cette union profonde à notre Seigneur qui continuent à chercher à le reconnaître comme roi d'amour à le faire à le faire régner sur leurs actes leur vie quotidienne tout cela. j'allais dire il continue à vivre en catholique au sens le plus beau le plus fort le plus vrai du terme et vous avez dans cette même église et qui plus est des postes d'autorité des membres qui vont dans un sens radicalement différent et qui vont aller beaucoup plus loin qui quelquefois vont prétexter de leur autorité pour nous imposer dans les actes concrets de vivre même pas indépendamment mais quelquefois contre ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques exemples. Lorsque le Concile Vatican ne s'achève il y a encore dans le monde plusieurs pays dont la Constitution reconnaît le catholicisme comme étant l'unique vraie religion. La Colombie l'Espagne l'Italie le Valais on pourrait en citer pas mal. Eh bien c'est la diplomatie vaticane qui va aller voir les responsables de ces pays pour leur demander de rayer cela de leur Constitution. Il faut le supprimer. Il faut le supprimer pour que le principe premier soit le principe démocrate ne pas au sens politique du terme mais au sens philosophique du terme c'est-à-dire le règne de l'homme à la demande du Vatican. Imaginez des gouvernants chrétiens qui ont le sens de ce qu'est leur foi catholique. On vient leur demander cela. Imaginez le drame qu'ils ont vécu. L'esprit liturgique n'est qu'une conséquence de cela parce que désormais on veut c'est toute la conclusion de Gaudium et Spes on veut une fraternité universelle qui a au cœur pour cœur la dignité de la personne humaine. et donc il faut que les chrétiens montrent l'exemple dans leur logique à eux et donc il faut promouvoir un œcuménisme où finalement on vit tous en frères qu'on soit protestant qu'on reconnaisse l'Eucharistie qu'on ne la reconnaisse pas peu importe il faut vivre tous en frères pour montrer l'exemple de la fraternité universelle avec comme grand leitmotiv ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare et donc on va faire une réforme liturgique pour supprimer de la prière de l'église tout ce qui dérange les protestants et c'est comme cela qu'il va y avoir sept protestants qui seront membres de la commission de réforme de la liturgie catholique de la messe et dès que quelque chose les dérangeait hop on le supprimait et donc on est arrivé à une liturgie et ils s'en sont vantés à ce moment là qui pouvait être célébré ça ne s'est pas fait mais aussi bien sur le principe par des catholiques que par des protestants on est arrivé à une liturgie du plus petit dénominateur commun et donc au lieu d'exprimer la foi de l'église parce que c'est ça la liturgie c'est le Christ le Christ nous parle nous révèle ce qu'il a fait pour nous et l'église chante et revit ce que le Christ a fait pour nous c'est ça la liturgie et bien on a honte de ce que le Christ a fait pour nous parce qu'il y a des chrétiens qu'ils ne reconnaissent pas et donc on le met sous le boisseau on ne le nie pas on le met sous le boisseau une lumière n'est pas faite pour être mis sous le boisseau la crise liturgique n'est que secondaire elle a une importance très grande parce qu'elle est le véhicule qui entretient la foi des fidèles jour après jour mais dans l'ordre des priorités ce n'est qu'une conséquence d'une crise beaucoup plus profonde la crise de la foi la crise de la morale n'est qu'une conséquence de la crise de la foi si jamais je ne soumets plus ma vie à la loi de notre Seigneur Jésus Christ et si je ne m'ordonne plus vers l'éternité je perds ce qui fait l'âme de ma vie et donc forcément si vous enlevez l'âme d'un corps le corps il se décompose et bien si j'enlève ce qui fait l'âme de l'âme humaine l'âme de la vie humaine et bien les actes humains se décomposent complètement et jusqu'à des putréfactions horribles la crise morale n'est qu'une conséquence d'une crise beaucoup plus profonde la négation dans les faits de la royauté sociale et humaine et individuelle familiale tout ce que vous voulez de notre Seigneur Jésus Christ on est là si vous voulez sur ce qui fait le coeur je pense de la crise de l'église et donc secondairement effectivement si l'homme est d'une telle dignité à la rigueur on n'a plus besoin d'un sauveur l'homme est digne de manière transcendantale absolue comme le dit la déclaration sur la liberté religieuse sa conscience est un lien direct avec Dieu sans Jésus Christ plus besoin et même si elle s'exerce mal elle ne perd en rien sa dignité donc je peux faire tout le mal que je veux je ne perds pas ma dignité transcendantale je reste dans le monde de Dieu si vous voulez en quelque sorte donc j'ai plus besoin de sauveur donc la croix le mystère de la croix devient mais complètement incompréhensible tout s'ébranle tout s'ébranle par voie de conséquence on est là je crois vraiment c'est le but de la première partie de pointer du doigt ce qui est le coeur explicatif de tout le reste et ça nous montre par la même quel est pour qui veut rester vraiment catholique quel est le cap à garder au milieu de tout cela la foi est tout sauf une idéologie tout sauf cela lorsque l'écriture sainte le nouveau testament essentiellement nous parle de la foi il utilise un terme qui revient très régulièrement je vous le cite en latin pour vous le traduire juste après il nous parle de l'obsequium fidei l'obéissance de la foi la foi la foi vécue consiste justement à vivre dans cette obéissance qui est cette ordonnance de sa vie sous ce principe premier fondamental ultime qu'est notre Seigneur Jésus Christ lequel nous mène au ciel et donc toute la vie de la foi est dans cette obsequium cette ordonnance de nos actes concrets qui correspondent à cette vie de la foi qu'il s'agisse des actes individuels des actes publics de tout ce que vous voulez notre guide fondamental c'est cette obsequium fidei là encore c'est pas une invention vous ouvrez le Nouveau Testament c'est constamment dedans le juste vit de la foi c'est un testament repris par Saint Paul vous prenez deuxième épître de Saint Jean c'était la on a eu ça le dimanche après Pâques comme épître et la victoire qui a vaincu le monde c'est notre foi cette foi justement encore une fois qui n'est pas simplement une adhésion intellectuelle ouais je suis d'accord le Christ Dieu d'accord non c'est une foi qui nous fait vivre cette réalité mon Seigneur et mon Dieu dira Thomas devant le Christ ressuscité nous faire vivre cette réalité cette obsequium fidei cette obéissance peut-être vous paraître un petit peu surprenant mais ce qui est fondamental le ressort le remède fondamental à la crise de l'église qu'il soit dans notre vie particulière qu'il soit à travers nos familles qu'il soit pour un prêtre à travers sa paroisse pour un évêque à travers son diocèse pour le pape à travers l'église le remède fondamental c'est de retrouver cette dépendance vécue concrète envers notre Seigneur Jésus-Christ cette dépendance d'amour l'obsequium fidei il nous faut arrêter avec ces chimères quand c'est dans un discours d'autorité ecclésiastique à la mode ces chimères sur l'homme avec un grand H et tous ses droits supposés quand c'est nous individuellement avec le primat de ce que je ressens de ce que je ressens pas il faut arrêter ce monde de la subjectivité pour se remettre dans cette dépendance filiale d'amour à un ordre réel plus grand que nous qui nous dépasse et qui a pour clé un Dieu incarné qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ je crois que sans cela certains vous disent et c'est vrai quand c'est bien compris que le vrai remède c'est la sainteté c'est très clair vécu objectivement dans cette dépendance à notre Seigneur Jésus-Christ et si on comprend ce qu'est cette dépendance d'amour cette obéissance de la foi mais tout de suite on est complètement lucide sur l'importance relative et donc la vraie place de l'obéissance due aux hommes qu'ils soient en blanc en rouge en noir en violet comme vous voulez ça devient mais complètement mais évident on retrouve par là même ce que veut dire une notion mais complètement dénaturée aujourd'hui ce que veut dire la communion de l'église on va dire c'est bien mais vous vous désobéissez au pape qu'est-ce qu'on a entendu et on nous répond certains y continuent moi je préfère me tromper avec le pape que d'être dans la vérité contre le pape on l'a entendu mais pendant des années des années où est le problème de base la foi catholique l'église n'a pas pour tête le pape quand vous lisez saint paul la tête de l'église c'est le christ qui sur terre a pour vicaire le pape le pape l'évêque un prêtre un père de famille n'a d'autorité réelle obligeant que dans la mesure où il nous met dans cet ordre à notre seigneur jésus-christ un père de famille qui demande à sa fille de se prostituer c'est évident que la famille que la fille pardon a le devoir de dire non à son père et qu'en disant non à son père c'est elle qui est dans la véritable obéissance c'est elle qui soumet qui vit dans cette soumission à l'ordre naturel ici voulu par le bon Dieu c'est elle qui vit dans la soumission et c'est son père dans ce cas là qui est un insoumis qui se révolte contre l'ordre voulu par Dieu pour créer son propre ordre il agit ce qu'on appelle en despote il fait comme Adam et Ève où il veut être le principe qui définit le bien et le mal non non le bien et le mal le vrai et le faux nous sont donnés par Dieu lui-même l'homme n'a aucun pouvoir vous pouvez lui mettre une tiare à 3, 5, 6 couronnes tout ce que vous voulez l'homme n'a aucun pouvoir pour définir ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui est bien et ce qui est mal l'homme n'a aucun pouvoir pour déterminer le bien et le mal Dieu lui a donné cette faculté magnifique de pouvoir découvrir où est le bien où est le mal où est le vrai où est le faux il lui a pas donné le pouvoir de décider où serait le bien et où serait le mal où serait le vrai et où serait le faux il y en a un seul qui s'y est essayé à l'origine et ça a mal tourné c'est Adam comme par hasard il a voulu manger de l'arbre de la science du bien et du mal comme par hasard c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça et donc effectivement et c'est tout le drame si vous voulez c'est que l'autorité dans l'église qui est dépositaire de cette autorité même de notre Seigneur Jésus-Christ le pape a le pouvoir aujourd'hui le pape François a le pouvoir de nous parler avec la même puissance de vérité que le Christ il a le pouvoir de parler et quand on l'entend on dit ce n'est pas lui qui parle c'est le Christ qui parle il a ce pouvoir là pour nous dire pas pour définir pour nous montrer où est le vrai nous montrer où est le bien il a ce pouvoir là où il l'engage ce qu'on appelle l'infaillibilité de son enseignement de son magistère le drame l'un des drames que nous vivons c'est que mis à part Jean-Paul II qu'il a engagé pour déterminer que avorter est toujours un crime l'euthanasie est toujours un crime il a engagé également pour dire que jamais les femmes ne pourraient être ordonnées prêtres même ça aujourd'hui le synode d'Allemagne n'en a rien à faire ils promeuvent aujourd'hui l'ordination des femmes ouvertement bon mais le drame de l'autorité que nous traversons c'est que l'autorité qui a ce pouvoir là ce pouvoir de discernement de nous faire discerner entre la lumière et les ténèbres et bien refuse dans les faits d'exercer ce pouvoir on devrait avoir dans des périodes telles que nous les traversons et les papes ont fait ça pendant 200 ans face justement à cet assaut de ce que certains ont osé prétendre être la philosophie des lumières où les papes ont montré le chemin des encycliques mais magnifiques et dont certaines directement infaillibles la grande devise à l'entrée du concile avant le concile donnée par celui qu'il a ouvert le pape Jean XXIII ne plus jamais condamné fini on ne veut plus dire avec autorité où est le chemin on ne veut plus et cette même autorité utilise si vous voulez consciemment ou inconsciemment c'est un problème c'est un fait elle utilise la soumission normale du peuple chrétien pour lui faire avaler des choses qui vont contre le bien de la foi un seul exemple regardez ce dernier mot tout proprio interdisant entre guillemets la célébration de la messe traditionnelle ou la limitant à l'extrême et l'autorité ecclésiastique va obliger ces prêtres à consélébrer dans le nouveau rite lesquels prêtres savent très bien toutes les carences les déficiences graves et objectives de ce nouveau rite ils vont profiter de leur autorité sous prétexte d'une nécessaire communion si vous ne consélébrez pas avec moi vous n'êtes pas en communion ils profiter de leur autorité pour poser un acte que le prêtre en question sait mauvais la communion de l'église elle est une communion dans le vrai elle est une communion dans le bien elle est une communion qui n'est pas horizontale on est tous copains l'évêque m'aime bien et moi je l'aime bien non c'est une communion verticale dans le Christ dans la fidélité au Christ et je pense qu'un prêtre un évêque un cardinal je ne sais pas si il y en a qui reste complètement fidèle à cette exigence de la foi qui coûte qui coûte et bien il est beaucoup plus en communion avec l'église que ceux qui vivent si j'allais dire en quelque sorte malgré eux dans une sorte de compromission sous prétexte de communion ecclésiale ce n'est pas ça la communion ecclésiale elle n'est pas horizontale elle est dans le Christ qu'est-ce qui fait que nous sommes unis entre nous c'est que tous nous cherchons à vivre unis au Christ c'est que nous sommes membres du Christ et en tant qu'on est unis au Christ on vit un ensemble mais si quelqu'un commence à vivre indépendamment du Christ contre lui au moins par son agir et bien non je ne suis pas avec lui dans son agir mauvais et j'ai le devoir de ne pas être avec lui dans son agir mauvais c'est un devoir de fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ c'est un devoir de piété filiale en vain notre Seigneur mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes disait déjà saint Pierre au grand prêtre qui lui interdisait de prêcher et de répandre le règne du Christ je crois si vous voulez qu'il est très important d'avoir beaucoup de lucidité sur toutes ces questions-là je vous montre un peu quel est l'axe fondamental le cap à garder dans cette tempête les conséquences pratiques si vous voulez dans nos vies vivre de cette fidélité réclame hélas c'est comme ça de savoir se passer du regard des hommes ne pas se laisser enfermer se laisser définir par le regard des autres vivre vraiment dans cette dépendance concrète à notre Seigneur le Christ nous en a prévenu ses apôtres vous savez on vous chassera des synagogues on vous persécutera et tout ça pour la plus grande gloire de Dieu évidemment savoir relativiser tout ça vivre à un autre niveau je crois vraiment que ce sont de ces âmes fortes donc dont notre monde d'aujourd'hui a besoin qu'est-ce qu'un je sais pas je prends l'exemple quelqu'un qui vit constamment dans le compromis avec des choses qui sont en soi mauvaises mais comment peut-il être si vous voulez témoigner de cette supériorité absolue de la loi de notre Seigneur Jésus-Christ comment est-ce qu'il peut parler prêcher ça alors que malheureusement c'est pas vécu j'étais impressionné et c'est là on voit combien le monde est faible on allait donc à Rome on y était on y a les colloques durait une journée entière c'est tous les lundis donc on y arrivait le dimanche après-midi on en repartait le mardi et on vivait dans le Vatican même on disait la messe dans Saint-Pierre tout ça donc on était avec tous les prêtres et les évêques de Curie et le nombre de prêtres de prélats qui en nous croisant quand il n'y a personne nous disait surtout ne lâchez rien surtout ne lâchez rien ou bien surtout ne signez pas ils veulent vous rouler le nombre jusque je peux le citer parce qu'il a changé de poste donc ça se passait dans le palais de la doctrine de la foi qui est quand même une très grosse boutique dans le Vatican il y a pas mal de services tout ça donc il y a si vous voulez un équivalent de maître d'hôtel chef du protocole donc celui qui vous accueille qui gère tout l'aspect économique du bâtiment qui vous la gestion des salles de tous les rayons tout ça et donc il nous reçoit officiellement machin truc à chaque fois il nous accueille bon très bien et on rentre dans la grande salle d'honneur de la doctrine de la foi et au moment où on franchit les portes le dernier passé on était donc trois prêtres avec un de nos évêques Monsanto Gallaretta le dernier à rentrer c'est Monsanto Gallaretta et lui dit pitié pour nous ne lâchez rien ils ont une certaine lucidité ce qui leur manque j'ai envie de dire c'est l'intégrité de la foi c'est de vivre de leur foi je le citerai il n'a plus rien à perdre vu comment sa carrière a été laminée Monseigneur Pozzo était donc le modérateur de ces discussions doctrinales et par trois fois au moins parlant à des évêques ou à des prêtres qui n'étaient pas du tout chez nous mais qu'on connaissait leur a dit dans le fond ce sont eux qui ont raison le modérateur des discussions doctrinales dans le fond ce sont eux qui ont raison on le sait parce que les trois personnes différentes devant qui il a prononcé ses paroles nous ont rapporté mais hélas il n'y avait pas cette primauté du bien de la foi beaucoup plus importante à ses yeux était la carrière il était prêt là pas encore Monseigneur il a eu sa mitre ça ne lui laisse pas servir à grand chose il a assez vite été déboulonné vous voyez je vous dis des exemples comme ça c'est pas tant et ô combien triste parce que je pense que quelque part pour nous c'est à un autre niveau bien évidemment mais c'est la même chose c'est la même chose il nous faut vivre dans cette je veux dire cette intégrité de la vie de la foi cette harmonie paisible ferme et forte d'une foi qui rayonne et qui sait s'assumer qui sait ne pas rougir il est tellement facile aujourd'hui de je vous parlais de ces prêtres de ces évêques de ces prélats de dire dans son coeur j'aime le bien j'aime le vrai et pour différentes raisons de ne jamais dénoncer l'erreur de ne jamais mettre en garde contre le mal c'est tellement facile et pourtant quand vous lisez la parabole du bon pasteur de notre seigneur jésus-Christ qu'est notre seigneur jésus-Christ il comment distingue-t-il le bon pasteur du mercenaire c'est pas par rapport au type d'herbe qu'il donne à manger mais deux font paître leur troupeau dans l'herbe normale où est la différence elle est par rapport au loup il y en a un qui affronte le loup il y en a l'autre qui fuit il est très facile aujourd'hui de fuir ces questions parce qu'elles sont douloureuses et c'est vrai qu'elles sont douloureuses et ô combien douloureuses mais la lucidité et qui plus est le bien de l'église nous réclame de ne pas les fuir elle nous réclame cela pour achever ce propos je voudrais venir comme par une note beaucoup plus surnaturelle en vous invitant bien sûr et ce qui est essentiel aujourd'hui à prier pour nos autorités et pour cela je voudrais vous citer un songe que j'ai déjà mentionné à l'un ou l'autre comme ça à un autre moment un songe que saint Jean Bosco a eu saint Jean Bosco vous savez donc qui était ce prêtre à Turin au 19ème siècle et qui a fait toute son oeuvre magnifique pour les jeunes et les jeunes égarés surtout dans les rues abandonnées dans les rues de Turin et il a été il avait le don des songes et il a fait entre autres beaucoup de songes sur la crise de l'église qui ont été publiés avant la crise de l'église malheureusement pas en français il y a un livre en italien j'ai lu ça là-dedans j'achète vigné ça là-dedans qui date des années 47 c'est un livre entier de songes sur la crise de l'église et c'est quand même assez impressionnant je voudrais seulement vous en citer un ici il voit ça reprendra mes paroles du tout début de mon introduction vous êtes la lumière du monde il voit en songe le Vatican de nuit et lumineux phare de vérité et de bien qui éclaire en ce monde de ténèbres normal et il voit apparaître en dehors de la ville de Rome dans le ciel au loin une autre lumière et saint Jean Bosco tout de suite comprend que cette lumière elle est utopique et consternée il voit les portes du Vatican s'ouvrir et une immense procession avec le pape les évêques les prêtres un cortège immense de fidèles se diriger vers cette lumière factice et au fur et à mesure que ce cortège s'avance et donc quitte le Vatican et bien le dôme de saint Pierre qui était si lumineux se met à s'éteindre perd sa lumière et le cortège avance quitte le Vatican on se met à quitter Rome et au fur et à mesure saint Jean Bosco voit dans ce cortège qui suit le pape plein de fidèles de prêtres tombés morts les uns après les autres effrayés ils se disent mais que fait le pape quoi qu'il regarde et le pape était comme omnubilé par cette lumière et à un tel point c'est que le cortège à la fin devient peau de chagrin et saint Jean Bosco se dit mais comment ça va finir et enfin à un moment le pape se retourne et là il voit cette route jonchée de cadavres et il revient vers Rome en marchant sur ces cadavres c'est une image prise du troisième secret de Fatima c'est le pape qui marche sur le cadavre et Rome est en ruine des ruines encore fumantes et à ce moment là de ces ruines sortent quelques prêtres quelques évêques qui sont là pour l'aider à rebâtir Rome un songe assez impressionnant mais qui vous montre si vous voulez que le bon Dieu garde la haute main sur tout cela nous on a besoin de prier nous faut prier pour que le pape réalise les choses c'est clair très clair mais le bon Dieu garde la main sur tout cela il permet cette situation je pense pour deux choses en tout premier lieu ça vous paraît peut-être curieux pour le bien de l'église un phare en pleine mer n'est jamais aussi beau que quand il vient d'affronter toutes les tempêtes et que les vagues sont déchaînées contre lui le bon Dieu permet que les vagues infernales du démon se déchaînent sur l'église mais qui reste indéfectible qui ne pourra pas périr et ça sera à la gloire de l'église à la gloire de Dieu il ne faut jamais oublier ça et la deuxième raison je pense qu'on constate pour laquelle le bon Dieu permet cela c'est que et bien ces situations justement ne nous permettent plus d'être des chrétiens à demi si on veut vivre en vérité cette fidélité au Christ cette obsequium fidéi oui cela nous demande beaucoup et les grâces sont là pour nous permettre de le vivre mais il y a une exigence qui est sur nous beaucoup plus grande pour nous aujourd'hui que pour un catholique il y a 100 ans c'est un petit peu ce chemin que quant à nous nous a appris à vivre notre fondateur c'est ce chemin là dont il nous a montré l'exemple mon sang le fèvre est quand même mort condamné par les autorités civiles et condamné par les autorités religieuses il faut le savoir et ce n'est pas ça qui l'a ébranlé ce n'est pas ça qui l'a ébranlé qu'on est allé par la licra pour racisme pour des propos qui ont fait le tour des réseaux sociaux je ne sais pas trop quoi il y a encore quelques mois où il dénonce ce qui va se passer en France si on continue le dialogue interreligieux avec l'islam c'est il y a 50 ans il a été condamné à cause de ça il est condamné religieusement parce que justement on lui avait dit mais dites simplement une fois la messe de Paul VI et tout va bien on lui a dit ça plein de fois dites une fois la messe de Paul VI et tout va bien et mon Seigneur Lefebvre et à juste titre a toujours refusé il voulait vivre cette fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ et j'en suis intimement persuadé et pas que moi tout le monde le dit aujourd'hui désormais tous les milieux ecclésiaux qui sont attachés à la messe traditionnelle disent que c'est justement lui par cette attitude qui a sauvé la messe traditionnelle et ça nous montre je pense que c'est en vivant un petit peu dans cette cette unité de vie ce règne du Christ qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra chacun à notre niveau rayonner le bien et être à notre toute petite place cette lumière du monde que le Christ nous a demandé aussi à nous d'être je vous remercie pour votre attention à la fin je vous remercie